C'est l'heure de vos signatures en Europe 1, Emmanuel Ducrot, dans un instant on va nous mettre l'eau à la bouche en nous apprenant que ça y est, des insectes comestibles pour les hommes arrivent sur le marché. Miam, on a faim, on a hâte. Francis Huster est resté avec nous ce matin pour vous écouter. Gaspard Proust, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de quoi ce matin Gaspard ? Alors plus que parler Dimitri ce matin, je vais faire une tentative d'élévation littéraire, c'est comme le moment Yann Moix par Gaspard Proust. Ok, carrément. Oui, oui, comme on a un invité culture, c'est quand même compliqué de faire le gros beauf ce matin. Un matin bourrin c'est bien, mais pas tous les matins. Parfois il faut tendre à être sublimé le quotidien. Par exemple hier avec nos auditeurs, on a appris un nouveau mot avec Bruno Le Maire. Ah oui, la bénévolence, oui ça vous a plu ça. En fait ça veut dire bienveillance, tout ça pour ça. C'est comme si vous là, au lieu de dire, là tout de suite la météo avec Anissa, vous disiez, Anissa, des nouvelles fraîches de l'atmosphéritude. Et elle qui répondrait, mais oui en effet Dimitri, nous allons vers une journée hivernante, propice au paiement du testiculisme. C'est joliment dit. Oui, vous avez vu ? Alors du coup je propose aux auditeurs une fantaisie inspirée d'un fait réel. Ah oui, d'un fait réel. Oui, si vous lisez, enfin bref. Vous avez peut-être entendu parler de ce choc des titans entre Olivier Faure et Nicolas Meijer-Rossignol pour la direction du PS. Bien sûr. Et on les comprend, c'est un peu comme si Pinault et Arnaud étaient en train de se battre pour une friterie à Dunkerque. Du coup il m'a semblé essentiel de transposer cette bataille homérique dans une sorte de remake de Jean de Florette. C'est comme un voyage, comme ça, une tentative poétique. Alors dans le rôle du gaulin, parce que comme je ne suis pas imitateur, donc pas sûr qu'on reconnaisse. Alors dans le rôle du gaulin, Olivier Faure. Dans le rôle du pape, l'oncle d'Olivier Faure. Et dans le rôle de l'instituteur, Nicolas Meijer-Rossignol. « Papi, je crois que je suis amoureux. Amoureux ? Mais tu es amoureux de qui MBC ? Du Parti Socialiste. Parti Socialiste ? Ah, je comprends maintenant pourquoi tu fais n'importe quoi en ce moment. Ah, le PS, c'est sûr, c'est une belle ambition. Le grand PS. Et papi, c'est quoi le grand PS ? Ah, toi tu n'as pas connu. Tel particulier, collé au boulevard Saint-Germain. 3 600 mètres carrés à 34 000 euros le mètre. C'était le trésor Solferino. Le trésor Solferino ? Et papi, il y avait quoi dans le trésor ? Ah, des photocopieuses de marque Youlette Packard. Des ordinateurs Commodore 64. Du papier à fax. Des mugs Ségolène Royal. Et surtout, surtout, et surtout quoi papi ? Des tapisseries griffées Valéry Tri-Reveler. Ah, c'était beau comme dans une église. Quand les encuyés de droite, ils passaient devant le bâtiment. Ils faisaient un signe de la croix en passant en prix du mètre carré. Ah, papi, il me le faut ce PS. Ah, il me le faut. Ah, si le PS, il pouvait me dire oui, alors que je serais le plus heureux des hommes. Du calme, Gaguinette. Du calme. D'abord, il faut faire la démocratie participative interne. C'est quoi ça, papi, la démocratie participative de l'interne ? C'est une couillonnade où on remplit des urnes. Ça s'appelle les élections. C'est du moderne. C'est style, comme ils sont tous couillons pareils, et qu'il n'y en a pas un qui est moins couillons que les autres. Alors, ils font des manières et des maniganciations pour décider c'est qui qui va faire le roi des couillons. J'ai pas compris, papi. Écoute, Gaguinette, parfois tu vas au putain au bagne. Eh bien, la démocratie participative interne, c'est pareil. Tu crois avoir le choix, mais c'est la même avec un autre maquillage. Ah, comme ça, j'ai compris, papi. Mais papi, comment je fais, moi, pour bourrer l'urne ? Calme-toi, Gaguinette. Mais papi, l'urne, il faut labourer vite, parce qu'en face, il y a l'autre, là. Meilleur, pensant, mes anges rossignoles, je ne sais, là. Il est jeune. Il est beau. Il a de l'instruction. Dans la ville, il fait l'ingénieur. Écoute, Gaguinette, dans cette histoire, il y a du bon et du mauvais. Le mauvais, c'est qu'un socialiste avec un ondeoiseau qui fait une grande école, c'est jamais très bon signe. Le bon, c'est qu'il y a une sensibilité écologique. Eh papi, c'est quoi l'écologique ? Ça veut dire être amoureux des légumes qui poussent dans les livres. Ça veut dire que si on défend le hamster brin d'Alsace, c'est mieux qu'à trois ans, il change de sexe et qu'il milite pour l'ISF. Ça veut dire que si ton meilleur pincant, il croise un piège à Bécasse, dans la garrigue, il se roule en boule jusqu'à l'arrivée de l'hélico. Et puis, dans cette histoire, il y a François Hollande qui le soutient. Et ça, ça veut dire quoi, papi ? François Hollande, c'est qui ? Ça veut dire qu'on n'a jamais vu un cheval gagner un concours de saut d'obstacle avec une diligence accrochée au cul. C'est beaucoup plus clair. Tout le monde a compris ? Les manigations. Les manigations, bien sûr. Et les légumes qui poussent dans le livre. Ça, c'est joli. C'est presque surréaliste. Merci, Gaspard Fouze. Merci à vous. Ils ont un peu tous la même voix, quand même. Je vous ai dit que ce n'était pas mon métier. Comme ça, vous direz, tiens, ça fait penser à Canteloup. Il est bon, Hugolin, Francis Huster ? Oui, il était très bon. Ça m'a beaucoup plu. Vraiment. J'aurais dû le faire à deux voix. Ça n'était pas mal.